Ok yo ! J'espère que vous allez bien, de mon côté, je vais bof bof, je vous explique pourquoi. L'autre jour, je me baladais dans les commentaires de ma chaîne et je suis tombé sur les commentaires de cette vidéo. Et je suis tombé sur quelques commentaires qui m'ont dit « Z, t'es un gros bambi, t'es nul, t'es un bambi, c'est ta première game, t'arrives pas à jouer, etc. etc. » Et je me suis dit « C'est pas possible, il faut que je refasse un top 1 CS, en plus de ça, comme vous le savez, j'essaye d'en faire au moins un chaque saison. » Et ça tombe bien parce que Asus m'a envoyé un colis. Ce colis contient un clavier, une souris et un tapis de souris. Donc ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, j'essaye de faire top 1 avec ses périphériques. Premièrement, pour la souris, Rogue et Amelab se sont alliés pour créer la Rogue Harp Ace Amelab Edition. Elle pèse uniquement 54 grammes et a une batterie qui peut tenir jusqu'à 90 heures, soit plus de 4 jours non-stop. Elle est donc utilisable sans fil, mais également avec fil pour ceux qui préfèrent. La molette, quant à elle, est réactive avec une sensation tactile. Ce que je trouve marrant, et en fait c'est un petit peu un easter egg, c'est que si vous avez un laser ultraviolet, vous pouvez voir un logo caché de Amelab sur le côté. Finalement, vous l'aurez compris, le but de cette souris, c'est de vous donner le maximum de chance pour devenir le meilleur. Quant au clavier, c'est le Rogue Azot qui, attention, préparez-vous bien, peut tenir jusqu'à 2000 heures sur une seule charge. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est presque 3 mois non-stop. C'est juste fou. Il est donc aussi utilisable sans fil, mais avec fil pour ceux qui préfèrent. Sur le clavier, vous avez un écran OLED qui est très facile d'utilisation avec une molette sur le côté. Et d'ailleurs, petite précision pour ceux qui se demanderaient, il marche aussi sur macOS. L'acoustique du clavier est parfaite puisqu'il est équipé de 3 couches d'amortissement pour absorber plus de vibrations. Vous pouvez aussi changer toutes les touches pour avoir une sensation qui est unique et surtout qui est la vôtre. Le clavier est d'ailleurs fourni avec un kit complet pour vos touches et vos switches. D'ailleurs, pour les switches, il en existe 3 que vous pouvez utiliser en fonction de vos préférences. Ces switches sont d'ailleurs compatibles avec les switches Sherry MX et Rogue. Le clavier vous offre 3 positions pour que vous puissiez jouer sans avoir mal au poignet. Enfin, pour terminer, le tapis de souris, c'est le Rogue On Ace MLab Edition qui est fabriqué avec un tissu hybride pour utiliser au mieux la souris dessus. A noter également qu'il est équipé d'un revêtement nano pour sa durabilité. Si je dis durabilité, c'est parce qu'en fait, ce revêtement protège de l'eau, des saletés, de la poussière, enfin de tout ce qui peut tomber sur un tapis de souris. Vous avez également des repères de mesure en bas du tapis pour avoir une idée de vos mouvements de poignet. Pour tous ceux qui seraient intéressés par ces produits, je vous les mets bien évidemment en description ainsi que des informations supplémentaires pour les plus curieux. En tout cas, c'est bien beau de parler, mais je vous propose qu'on teste tout ça et qu'on parte en game. Voilà, c'est bon, j'ai tout installé. Et franchement, je peux vous dire quelque chose, c'est que c'est qualitatif de fou. Je vais être très honnête, je ne m'attendais pas à ça en mettant le setup. Je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, il est enroulé parce que forcément, il a été dans le papier. Et là, je viens de le déballer et regardez, vraiment, il est droit, il n'y a rien, c'est génial. Bon, enfin bref, sur ce, on va aller tester ce clavier en créatif. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est que je teste sur la Z-Far Cup. Vous vous rappelez peut-être, alors où est-ce qu'elle est ? Elle est juste là. En vrai, je ne sais pas quel temps je peux faire en mafédite, mais bref, on va tester tout ça. Ok, alors... Oh là là, elle est belle, cette Z-Far Cup, elle me rappelle des souvenirs, purée ! Alors, bon déjà, au niveau de ma sensi, j'ai l'impression que c'est un petit peu élevé, donc je vais l'abaisser un petit peu quand même, parce que là, sinon, mes balles, elles vont partir en Ouzbékistan quand je vais tirer en game. C'est où ? C'est là. Allez, 8,7, peut-être que c'est pas mal. Ah, c'est déjà pas mal, 8,7, j'aime bien. Ok, bah écoutez, on est parti, go ! Oh là là ! Dites-vous, il y avait une époque ? Oh, écoutez, le bruit du clavier ! Oh, quel bonheur ! Comment on fait, là ? On fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça... Attendez, il faut que je mette le edit and release, parce que... Vas-y, ça fait 3 mois que j'ai pas joué au clavier souris, même plus. Ouais, faut que je mette le edit and release, attendez, bougez pas, vite. Oh non, je perds du temps. Confirmez la modification en relâchant, je mets 8. Et comme ça, ça me permet juste de faire ça. Ah, c'est mieux. Mais attendez, mais c'est hyper facile. Vraiment, vous savez que CS, c'est 15 fois plus facile de build et d'edit qu'à la manette, je trouve. Hop, on se m'accroupit, on passe là, on passe là. Allez, hop, c'est parti, maintenant. Je suis un pro-éditeur. Noluz, note sur 10, mon niveau, là. Go, 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 regarde. En vrai, je pense que j'ai un meilleur niveau quaz, là. En même temps, en venant d'un ZZ, il faut pas s'attendre à grand-chose. Oh, le bruit, par contre, on dirait vraiment de l'ASMR. Je sais pas si ça s'entend à travers le micro. De toute façon, je vais vous faire écouter après. Punaise, je vais devenir joueur CS, moi. Oh, 7-0-4. Ouais, mais ça, ça compte pas, j'ai perdu du temps au début et franchement, j'aurais pu faire mieux, là. Écoutez, je vais vous coller le micro. Regardez le micro, je le fais passer à la cam, d'ailleurs, là. Je vais vous le coller aux touches et écouter le bruit que ça fait. Je trouve ça incroyable. Écoutez le bruit de la souris aussi. Le petit cliquetis, il est comme ça. Bon, en vrai, c'est bête, là, vous allez me dire que je suis fou à vous montrer ça, mais il y en a certains, j'en connais en tout cas certains, qui font leur choix de souris ou de clavier par rapport au bruit qu'ils font. Parce qu'en fait, ils aiment bien avoir un clavier qui fait un bon bruit. Enfin, bref. Avant toute chose, je vous propose que j'aille faire une game de... Enfin, un BF avec un ennemi pour m'entraîner vite fait au shoot. Parce que là, sinon, c'est la misère. D'ailleurs, pendant que j'y suis, n'hésite pas à mettre le code ZFAR. C'est comme la chaîne, c'est Z-E-T-F-A-R. Merci à ceux qui le mettent, vous êtes des boss, vraiment. Et puis, bah, sur ce, on est parti. Oh, alors, toi, tu vas avoir le G4B. Ah, c'est quoi, la touche pour ramasser ? Ah oui, moi, c'est la molette, c'est vrai. Parce qu'en fait, dites-vous, j'ai pris les touches de Rico. Allez, hop ! Déjà, un shit-on. Oh ! Oh, non ! Lui, il va voir. Oh, merde. Let's go ! Bon, on... Fais genre qu'il est en mouvement, au moins, comme ça... Je suis tombé avec un mec qui me fait le bandit. Mais je peux même pas ramasser mes armes. Oh, alors, toi. Cubi, Cubi, tu vas voir, Cubi. Vas-y, Edith. Oh, la balle que je viens de prendre, par contre. Oh, il m'a arraché. 180. Allez, hop ! Au lobby ! Niveau build, ça va être compliqué, je pense. Ah ouais, là, les builds, j'y suis pas du tout. 180. Je sors la scar. Et je le tue. Et voilà, c'est fait. Bon, écoutez, je pense qu'on s'est assez amusés. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au concret. Et que j'essaie d'aller faire top 1 directement en game. Petit extrait des ennemis que je me tape quand je vais en game normal. Alors, vous m'en voudrez pas si je fais de la 0 build aujourd'hui. Oh, mais laisse-moi. C'est pas possible, ça. Mais non, mais... Mais qu'est-ce que vous me voulez ? Non, les gars, par contre, je vous jure, c'est un truc de fou, là. C'est... Comment je suis censé réussir mon défi ? Oh ! Non ! Non, 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 non. C'est le 2 de tout à l'heure ! Non, 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 non. J'ai pas d'autres mots, je suis terrorisé. Bon, c'est parti. Où est-ce que je vais aller ? Moi, je vous propose un petit... Allez, mon spawn, c'est-à-dire juste là. Hop là, let's go. Parfait. Déjà une PM. Ça, ça fait plaisir. Des mini. Oh, ça, c'est vraiment une bonne arme en no build. Donc, je vais la prendre à la place de... Est-ce que je garde le lance-excalier ? Non, vas-y, je le prends pas. Je prends ça. Vous pensez que ça passe à travers les vitres ou pas ? Ça passe clairement pas à travers les vitres. Mauvaise idée. On les enlève du stuff. Allez, il me manque plus qu'un petit fusil à pompe et en vrai, j'ai un bon stuff. Je vais aller demander à Princess Petula si elle a pas quelque chose pour moi. Salut ! Non, mais il dit grumeau, c'est nul. Je veux pas ça. Oh, il y a un mec là. Il est en moto. Ah, mon aim ! Ah, no luz, mets pas ça dans la vidéo, s'il te plaît. Bon, attendez, je vais augmenter ma sensi. En fait, si jamais j'avais mis une sensi un peu plus haute, c'était pas pour rien. C'était justement parce que j'en avais besoin. Je sais pas où c'est. Ah, c'est là. Allez, je vais mettre 11-3, ça me semble pas mal. Ah, il faut aussi que je m'assigne une touche pour le renfort. Ah, c'est où ça ? Je suis aveugle. Bon, bah, tant pis, je trouve pas. Il y aura pas de renfort pendant cette game. C'est la vie. Bon, il y a la zone qui arrive, il faut que j'aille dedans. Déjà top 26. Oh, purée, ça serait un miracle de faire top 1 du premier coup. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à y croire. Mais bon, est-ce que je prends le grondeur ou... Ah, je sais pas. Ouais, allez, je prends le grondeur. Alors d'ailleurs aussi, bon, évidemment, vous l'aurez compris, le tapis de souris, c'est un tapis pour la souris. Moi, c'est parce que j'aime bien avoir tout comme ça collé. Puis surtout, ma handcam est pas assez grande pour que je puisse écarter au maximum ma souris et mon clavier. Mais sinon, le tapis de souris, en général, il est utilisé uniquement pour la souris. D'ailleurs, je tenais à vous dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid et on arrive pratiquement aux 850 000 abonnés. Donc voilà, ça fait plaisir, merci. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et puis, on continue. La game la plus tranquille de ma vie, il ne se passe strictement rien. Ah ouais ! Ah ouais, en plus, il y a le marteau. Je sais pas ce que je prends. Non, je garde les 6 plages, donc je vais retirer ça. Soyons logiques, est-ce que je vais utiliser mes 3 armes ? Réponse A, non. Réponse B, non. Oh lolo. Ouais, non, pardon. Toi, je veux pas de fight. Oh oui ? J'y vais, j'y vais ? Non, j'y vais pas, il y a quelqu'un derrière lui. Let's go, il est mort. Il est low, lui. Let's go ! En plus, j'ai récupéré une couronne. Oh ouais. Oh merde. Oh là, je suis dans la sauce. Faut vite que je recharge l'APM aussi. En vrai, je vais rester là. Non mais, de toute façon, soyons logiques. On va pas se mentir, j'ai pas le niveau pour aller un verre tout le monde comme un cow-boy. Donc, si je reste caché et que je ramasse les derniers, ça peut le faire. C'est où le meilleur endroit en zone pour se mettre ? Ah, je vais aller me cacher dans un bâtiment, genre là. Go, go, go. Pas go, pas go, pas go. Je vais aller à la maison là-bas. On est plus que 10. Ok, je suis bien là. Nickel. On est plus que 8. C'est en train de se mettre sur la tronche. Bon, là, je vous l'accorde. C'est vrai, je suis un petit peu un bambi. Un tout petit peu. Y'a pas besoin de le dire 50 fois. Comme vous le voyez dans la zone, y'a plus aucun bâtiment. C'est que de la glace. Ah si, là, y'a quelque chose. Attendez, je vais y aller. Non. Mais comment ils savaient que j'étais dans le toit ? Noluz, on est que 6. Est-ce que tu penses que ça peut le faire ? Allez, on court. Putain, mon bonhomme, il est attardé. Y'a forcément quelqu'un là-dedans. Apparemment, non. Eh bah, c'est ma maison maintenant. On est plus que 4. Et j'ai la zone. Oh là, c'est trop bien comme cachette, en fait. Si jamais on est plus que 3 et que j'entends que ça se tire dessus, je fonce. Oh, y'en a un qui tire, il est sur le lac. Il est mort. Non, il faut qu'il me laisse tranquille. Let's go. Let's go. What ? Non, il a combien de vies ? Non, il a 30 HP. Mais non, mais attendez. Par contre, je ne comprends pas quelque chose. A la limite, qui me tue, c'est un fait. Par contre, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mon curseur, il s'est tourné d'un coup. Ah, mais c'est parce qu'il y a une table qui m'a fait du slide. Oh non. C'est n'importe quoi. Je n'en reviens pas. Bon, bah écoutez, le jeu, c'est le jeu. Je réessaye au moins une fois. Bon, là, c'est du sérieux. J'ai trouvé un skin qui va me permettre de me fondre dans le décor. Parce que vous avez remarqué, rubis dans de la glace. Bah, rouge sur blanc, ce n'est pas foufou. Par contre, là, c'est vraiment un camouflage de fou. Deuxième essai. Cette fois-ci, je ne me ferai pas choper mon spawn et je vais aller là. Ah, yes, un marteau. Dommage. Fusier à pompe atypique. Ok. Oh, je peux avoir cette arme en or. Oh, il faut vite que je trouve une clé. Ah, il y a un mec. Non. Allez, hop. Tiens, bien fait. Oh, PM gold, let's go. Eh, c'est un truc de fou. Je ne me rends pas compte depuis tout à l'heure. Je ne dis rien, en fait. Mais c'est parce que je suis tellement focus dans chaque mouvement que je dois faire que... Je ne sais pas, je n'arrive pas à parler. Allez, c'est parti, go en zone. Quand je vous dis que je n'ai pas de chance sur Fortnite, c'est que je mets un skin avec un camouflage glace pour justement que la zone se termine dans la glace. Il faut qu'elle se termine à l'opposé de la glace. Mais bon, ça, c'est la vie. Il y a un mec. Oh, je ne veux pas qu'il me fonce dessus, lui. Il y a la zone qui arrive. Let's go. Oh. 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 Ah bah, je suis cuit. Ah ouais, là, je suis cuit. Purée, maintenant, il faut que je retrouve du shield. Oh. Oh, t'es gentil, chat. Du shield. Mais je jure, il n'y a pas de shield. Punaise, en fait, t'es nul. De toute façon, je prends ça en vrai. Attendez, mais là, en fait, si jamais il va dans le no man's land, c'est bon, j'ai win, je le tue. Là, c'est gagné. Bon, après, il faut avoir de la aim. Mais ça, c'est un autre débat. Oh, il y a la zone qui arrive. On n'est plus que trois. Oh, ça va peut-être le faire. Il faut juste que je sache où ils sont. Il y a encore l'autre zinzin en voiture. Je vais aller là. Là, regardez. Il est low. Il est super low. Non, il va me caisser. Oh, non. Voilà, va vers lui. Pas sur moi. Ah, ah. Oh, c'est un zinzin. Je crois que c'est pour moi, ce tour-là. Non ? Non, ça va. Mais ouais, mais je me fais focus. Oh, il y a la zone. Il faut que j'arrive à lui voler sa voiture. Oh, go, 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 go. Non. Non. Top 3. Oh, j'ai fait ce que je pouvais. Oh, il a le chevalier noir. Et c'est quoi son sac à dos ? What the fuck ? Et regardez l'autre Fidermat depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il fait avec son ballon, là. Oh. Eh bien, c'est bien fait. Rien d'autre à dire. Bien fait. Eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Une fois de plus, je remercie Asus de m'avoir envoyé ce beau clavier, cette belle souris et ce beau tapis de souris. Aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas fait top 1. Mais bon, j'ai fait top 2, top 3. Ça me semble déjà pas mal. Et puis, écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.